Bonjour vidéo, aujourd'hui les bases de la cinématique et on va aller dans l'espace avec l'essai de la fusée de chez SpaceX, la Starship SM Elite, donc deux objectifs, les bases de la cinématique, le cours à compléter, tout ce qui va bien pour bien découvrir cette partie de physique ou de construction mécanique, la cinématique, et puis nous allons voir en même temps l'essai de ce nouveau véhicule créé par SpaceX, donc on va voir tout l'essai à Boca Chica au Texas, et du coup vous allez également apprendre donc des informations sur ce véhicule qui est censé donc atterrir sur la lune et sur mars, c'est parti, alors on se retrouve sur le pas de tir à Boca Chica, donc voici la définition de la cinématique, en gros c'est pour simplifier l'étude des mouvements, des trajectoires et des vitesses, et on va étudier donc les positions et les déplacements des solides, donc ça c'est pour la partie définition, maintenant qu'est-ce qu'on a besoin avant de lancer donc notre décollage, c'est bien sûr d'avoir un repère, donc on a les mathématiques et on a ce qu'on appelle les repères orthonormés, les repères orthonormés, c'est les repères de référence classiques que vous retrouvez et que vous avez sûrement abordés en mathématiques, X, Y et Z, les classiques parce qu'on vit dans un monde à trois dimensions, et puis il y a un repère, il y a un repère de temps, c'est ce fameux là, le petit compteur, c'est le temps qui passe, donc on vit dans un espace, le repère X, Y, Z, et on vit avec le temps qui passe, donc ça c'est le repère de temps, et le repère de temps, donc l'unité que l'on utilise, c'est la seconde, et l'accumulation des deux, c'est ce que l'on appelle le référentiel, le référentiel c'est le repère qui associe le repère de distance, X, Y et Z, et qui associe également le repère de temps, donc on vit souvent quand je pose la question, on vit dans un monde à combien de dimensions, on a tendance à dire on vit dans un monde à trois dimensions, mais on peut également prendre en compte la quatrième dimension qui est le temps qui passe, et c'est avec ces deux repères que l'on appelle référentiel, que l'on va pouvoir aborder des notions plus élaborées de cinématiques, donc maintenant qu'on est sur notre pas de tir, nous allons voir, donc le décollage, je vais vous laisser apprécier le décollage de cette fusée, donc là on a la Starships qui décolle du Texas, donc c'est le modèle SM8, donc je vous donnerai quelques éléments supplémentaires tout à l'heure, donc on peut voir les trois moteurs Raptor, alors je vais baisser un peu le son pour qu'on puisse m'entendre, donc on voit les trois moteurs Raptor qui ont décollé, qui ont permis le décollage, et on peut voir donc cette belle fusée de chez SpaceX décollé, je vais aborder également des notions, les phases du mouvement, donc pour simplifier, les phases du mouvement, en gros là on est en phase d'accélération, on va sûrement arriver à une vitesse constante, et puis à un moment, parce que cette fusée, elle a pour objectif d'arriver à une hauteur de 15 km, donc le test aujourd'hui, c'était un test donc d'une hauteur de 15 km, la fusée donc va redescendre, et elle va se poser à la verticale, donc là on est bien dans une phase d'accélération, on va arriver à une vitesse constante, et au moment où on va basculer, donc c'est aux alentours de la sixième minute, au moment où la fusée va arriver donc à peu près à 15 km de hauteur, on va avoir donc ce phénomène de bascule, je vais également utiliser donc le décollage pour vous montrer comment on écrit les mouvements, donc pour mes élèves, pour les élèves, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo pour prendre le temps d'écrire et de compléter votre cours, donc on peut voir déjà un des moteurs Raptor qui vient de cette hauteur, donc on commence à diminuer sûrement la poussée des moteurs, donc il y a des choses qui se passent, je ne sais pas si c'est normal, donc voilà comment on va écrire les mouvements, on va souvent dans les questions, vous allez avoir marqué MVT, ça voudra dire mouvement, 1, ça sera le solide 1, la barre par rapport, et 0, également je vais vous évoquer dans les notions de cinématiques, le mouvement absolu, le mouvement absolu en fait c'est les mouvements qui sont définis par rapport à un repère fixe, donc là on a décollé de la terre, en règle générale quand on décolle de la terre, on est bien dans ce qu'on appelle un mouvement absolu, mais il y a également ce qu'on appelle les mouvements relatifs, donc les mouvements relatifs, je vais vous mettre, je vais faire sur pause sur la vidéo, à 2 minutes 42, et je vais vous montrer une autre séquence pour illustrer ce qu'est des mouvements relatifs. Donc voici le moment d'illustrer le mouvement relatif et absolu, donc au départ c'était Tom Cruise avec Mission Impossible que j'utilisais pour illustrer les deux mouvements, le problème pour des raisons de droit d'auteur, j'ai été obligé en fait d'enlever cette partie de la vidéo, donc du coup je m'adapte et je vais faire avec ce train Ikea, ou plutôt si vous avez de l'imagination, ce TGV Ikea. Si je prends le personnage ici qu'on va appeler par exemple Carito, il est dans son TGV Ikea, et il se déplace donc à 300 km heure, on peut voir les vaches, on va voir passer le train, et le train donc va aller à 300 km heure vers la gauche. Maintenant, imaginons, donc ça c'est un mouvement absolu, le repère est fixe, les pièces sont mobiles, donc on a un mouvement absolu parce qu'on se repère à quelque chose de fixe. Et le plus souvent, la terre est considérée comme un repère fixe. Maintenant, si je prends Carito, le personnage, il veut remonter en tête de wagon, donc il marche à 7 km heure, et que le train se déplace à 300 km heure, je vais me retrouver avec automatiquement un mouvement de 307 km heure, c'est-à-dire que j'ai un mouvement relatif, le repère cette fois, Carito, par rapport au repère mobile, il se déplace en translation de 7 km heure, le train, lui, par rapport au repère fixe, il se déplace à 300 km heure, donc si la vache qui est ici regarde le personnage remonter le train, il verra le personnage en fait à une vitesse de 307 km heure. Mais on pourra parler en fait de mouvements absolus si le repère est fixe, de mouvements relatifs si le repère est mobile. Donc ici, personnage dans le train, mouvement relatif, train par rapport à la terre, mouvement absolu. Je vais aborder maintenant la trajectoire. La trajectoire, c'est la courbe décrite par n'importe quel point d'un solide. Donc ici, si je vous mets dans la définition, vous pouvez voir l'avion en papier. La trajectoire de l'avion en papier, c'est bien sûr ses petits pointillés. Et l'image que vous avez à côté, on peut voir la trajectoire de la fusée par sa fumée, on voit donc la trajectoire de celle-ci. L'essai qu'on a ici à Boca Chica, de la SN8, normalement, et on peut voir en haut à droite, il n'y a pas beaucoup de modifications de l'image. Ça veut dire qu'on monte quasiment à la verticale pour que la fusée revienne se poser également à la verticale sur son pas de tir. Donc il n'y a pas de mouvement. On est vraiment sur quelque chose de quasiment une translation rectiligne à la verticale. Également, comment on écrit les trajectoires d'un point ? Ici, je vous mets l'écriture de trajectoire du point A de 1 par rapport à 0. Donc vous avez T, ça veut dire trajectoire. A, ça peut être A, B, C, c'est les différents points. Et 1, donc c'est A qui appartient au solide 1 par rapport à un autre solide. Et puis vous pouvez voir dessous l'exemple d'un vélo. Donc on peut voir plein de trajectoires, avec différentes trajectoires sur un vélo, avec différents points par rapport à différents solides. Là, on peut avoir notre fusée qui va arriver à son point de bascule. Également, je vais vous donner quelques infos pendant le basculement de la fusée. C'est un essai qui a eu lieu le 9 décembre. Elle s'appelle SN8 de Starship SpaceX au Texas. Là, on voit la fusée qui va avoir son point de basculement. Et on peut voir les rétro-fusées qui travaillent pour remettre notre fusée dans une bonne disposition pour imaginer la rentrée dans l'atmosphère. Donc cette fusée, elle fait quand même 120 mètres de haut, 9 mètres de diamètre et elle fait à peu près 100 tonnes. Également, on va faire une petite pause pour évoquer les vitesses instantanées. Donc les vitesses instantanées, c'est comme un radar. Quand on flash dans des temps très très courts, c'est la vitesse que vous avez sur votre compteur de voiture. Vous avez donc des vitesses instantanées. Et la vitesse moyenne, c'est le calcul de la distance par rapport à un temps. Donc là, si je fais pause, je vais juste prendre le temps d'aborder la vitesse moyenne de cette fusée. Elle a parcouru 15 km. Alors, ce n'est pas officiel. En fait, c'est entre 12,5 km et 15 km. Mais SpaceX n'a pas donné de l'information par rapport à cet essai. Mais on peut, on va dire, on va résumer que cette fusée est arrivée à une hauteur. Donc je peux même remettre le moment de bascule. Voilà, à ce moment-là, en fait, au moment de la bascule, notre fusée était à 15 km de hauteur. Et quand on regarde donc le temps, on était à 4 minutes 44. Donc le calcul est relativement simple. 4 minutes 44, je vais tout mettre en seconde parce qu'on parle des vitesses moyennes. On les parle en mètres par seconde, en tout cas en mécanique. Les kilomètres, donc je vais les mettre en mètres. Ça me fait 15 000 divisé par 284. Ça me donne une vitesse de 52,8 mètres par seconde. Évidemment, ça parle à très peu de personnes. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours de revenir à des kilomètres par heure. Donc des kilomètres par heure, 52,8 mètres, ça fait 0,0528 kilomètres. Donc, et en une heure, j'ai 3600 secondes. Donc en fait, je multiplie donc 0,0528 fois 3600. Et ça me donne environ une vitesse moyenne de 190 kilomètres par heure. Donc pour résumer, pour simplifier, si vous devez passer de mètres secondes en kilomètres par heure, vous pouvez également faire la multiplication par 3,6. Voilà, on va revenir donc, maintenant qu'on a fait tous nos calculs et qu'on a fini le cours sur la cinématique. Je vais revenir à peu près, on était à peu près ici. Voilà, 6 minutes. Donc là, on a la fusée qui va rentrer. À un moment, vous allez voir, elle va rentrer dans les nuages. Et on va voir donc la fusée qui va se remettre à la verticale pour essayer de se poser. Ça va très très vite. On peut voir à droite que le sol arrive très très vite. On a le travail des ailerons aussi pour stabiliser. Donc là, on est quasiment, la fusée est quasiment à l'horizontale. Redémarrage des réacteurs. On peut voir les réacteurs ici qui travaillent. Qui est censé donc arrêter. Ok, on peut raisonnablement dire que cet essai n'est pas entièrement réussi. Même si c'est quand même une prouesse technique, ce qu'a fait SpaceX. Mais on a la fusée qui a complètement, qui s'est auto-détruite à l'arrêt. Donc il y a des calculs de cinématiques à revoir parce que visiblement, les moteurs Raptor, les trois moteurs, n'ont pas redémarré. Au bon moment. Je vous laisse sur cet essai. Il y aura, je vous conseille si ça vous a plu. SpaceX va faire les essais du SN9 rapidement ou sont déjà en ligne si vous regardez cette vidéo tardivement. J'espère que ce cours vous en est intéressé. Donc on verra d'autres cours par la suite pour compléter la cinématique et notamment être un peu plus précis sur ce qu'est les mouvements et sur ce que sont les trajectoires. Je vous dis à bientôt. Merci. Elle est bien détruite la fusée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada